M. Bachand, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, Mme la Traverse. Pour commencer, bien sûr, je veux parler de l'amphithéâtre. 200 millions de dollars quand votre gouvernement est confronté à un déficit très important. Il y a bien des Québécois qui trouvent que c'est excessif, que c'est stupéfiant. Comment est-ce que vous défendez cet investissement-là? Premièrement, je pense qu'il faut dire que notre capitale nationale, une ville de plus de 500 000 personnes, n'a pas d'auditorium d'amphithéâtre multifonctionnel, ça a besoin d'un amphithéâtre multifonctionnel et pas du vieux colisée désuet. Sur ça, il n'y a aucun doute. Notre plan d'investissement d'infrastructures est de plus de 44 milliards de dollars. Il n'y a personne qui peut dire qu'on n'investit pas dans la santé. Avec l'Hôtel-Dieu à Québec, avec les deux projets d'hôpitaux universitaires à Montréal, Sainte-Justine, Children's, qui se passent partout en province, les investissements d'infrastructures en santé, en éducation, en transport en commun dans les routes sont massifs par le gouvernement. Il y a de la place pour le colisée. Mais qu'est-ce qui vous fait croire? Quelles garanties vous pouvez offrir à la population que ça ne deviendra pas un éléphant blanc, qu'il n'y aura pas des dépassements de coûts hallucinants dans ce projet-là, comme ceux qu'on voit dans d'autres grands projets d'infrastructures parfois? Premièrement, ça va être géré et accompagné par Infrastructure Québec. Deuxièmement, ça, c'est la responsabilité du maire de Labeaume. Nous, c'est 50 % maximum, 200 millions. Et c'est au maire, on lui fait confiance, parce que je pense qu'il fait bien ses projets à la Ville de Québec. C'est à lui de gérer ça avec Infrastructure Québec. Donc, vous, vous me dites que même si dans deux ans, il y a des dépassements de coûts, que la facture finit par atteindre les 500, 600 millions, vous, à 200 millions, c'est fini. Vous ne mettez pas plus d'argent que ça, coûte que coûte, c'est ça? On a un projet de 400 millions devant nous. D'ailleurs, j'espère que ça va être moins cher, parce que le privé va participer. Mais là, on est dans une meilleure position de négociation avec le privé, maintenant qu'on est là. Puis peut-être qu'Ottawa, un jour, va se décider à contribuer aussi, mais ça, c'est une autre histoire, on ne peut pas attendre. Une autre histoire. Êtes-vous déçu de la lenteur de la réaction d'Ottawa, là-dedans? Bien, regardez, il y a des décisions politiques que le gouvernement Harper prend. Il y en a pris une là. Puis dans l'harmonisation des taxes, c'est la même chose. Justement, dans l'harmonisation des taxes, je présume que vous, les 2 milliards pour l'harmonisation de la TPS, de la TVQ, vous voudriez l'avoir avant votre budget? Il faut l'avoir, tout simplement, Mme Atravers. C'est une question d'équité. Nous, les contribuables québécois, là, premièrement, on s'est harmonisé déjà, il y a presque 20 ans, quand M. Mulroney a fait la TPS. D'ailleurs, M. Flaherty, lui-même, dans son budget d'il y a deux ans, incitait cinq provinces pour le bien économique du Canada à s'harmoniser. Il parlait de l'Ontario, de la Colombie-Britannique. Il ne parlait pas du Québec. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, on est harmonisé. Alors, il est où le problème? Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous, de Québec, vous dites que c'est une question de volonté politique de la part d'Ottawa. Et les ministres du gouvernement Harper, en ce moment, eux, disent que la balle, elle est dans votre camp, que vous n'avez pas remis certains des documents nécessaires à négocier, que c'est à vous, finalement, d'accepter ce qui est sur la table. Donc, où est-ce que ça achoppe, là? Mme Latraverse, il y a un projet d'entente de principe sur le bureau de M. Flaherty depuis le mois de mars. Je lui en renvoie un autre. Et les principes sont très simples. On est déjà harmonisés au niveau du consommateur. Et on a le droit à un panier de 5 %. Les couches et les livres, on ne fait pas la même chose qu'Ottawa. Même règle qu'en Ontario. Au niveau des compagnies et des institutions financières, il y a des choses qui sont différentes maintenant. Ce qu'on dit à Ottawa, on va faire la même chose que l'Ontario et les institutions financières. Alors, sur le fond des choses, ça se règle comme principe en deux minutes. Les deux seuls points sur lesquels on ne cèdera pas, mais M. Flaherty est d'accord, c'est qu'on va continuer à gérer la taxe. Ça fait 18 ans qu'on le fait. C'est moins coûteux, c'est plus efficace. Il y a des projets d'évasion fiscale qu'on fait, que Revenu Canada ne fait pas. Et bien sûr, on va garder notre souveraineté législative. Harmonisation, c'est pas centralisation, mais les taxes auront les mêmes assises et les mêmes bases. Je veux revenir à la charge, peut-être vous faire écouter les commentaires que vous-même vous avez émis le 4 mars dernier. C'est l'heure du dépôt du budget fédéral. Écoutez bien ce que vous avez dit à ce moment-là. Il y a des discussions en cours et on espère régler ce dossier-là avec M. Flaherty au cours des prochaines semaines. Alors, vous voyez, M. Bachand, ça ressemble rondement à ce que vous me dites à l'instant. Est-ce que vous avez de la misère à avancer le dossier? Est-ce que c'est vous, finalement, qui êtes incapable de faire avancer les choses? Bien, ça prend deux pour signer un papier. Moi, ma signature, là, est au bas du document, Mme Latraverse. Moi, je suis un homme optimiste de nature. Mais là, je suis tanné, là, un bon Québécois, parce que fondamentalement, c'est rendu une décision politique. C'est pas une décision technique. C'est pour ça que j'ai envoyé ma lettre à M. Flaherty. D'ailleurs, elle est beaucoup plus longue que ce que vous avez vu dans les journaux. Vous pouvez la trouver sur le site du ministère. Et dans la campagne électorale, si c'est pas réglé, moi, comme ministre des Finances du Québec, 2,2 milliards, c'est les Québécois qui décideront, parce que M. Ignatieff a dit qu'il était d'accord. C'est de la mauvaise foi d'Ottawa, au point où on en est rendu, là, depuis le temps que ça traîne? Je ne prête pas d'intention à personne. C'est un peu une décision politique à prendre. S'il ne veut pas à prendre, bien, les contribuables québécois décideront de ce qu'ils veulent faire. Si c'est pas important pour eux, bien, ils feront leur choix. Un autre dossier qui a beaucoup retenu l'attention cette semaine, c'est celui de l'acquisition de la Bourse de Toronto. Est-ce que vraiment le Québec détient un véritable droit de veto là-dedans? Ou bien est-ce que c'est pas davantage un outil de négociation? Non, c'est une transaction très importante, et pour le Québec, et pour le Canada. Là, maintenant, les bourses au niveau mondial, vous avez vu New York et l'Allemagne cette semaine aussi, il y a une consolidation majeure. Ce qui est important, c'est de garder notre autorité, et ça, c'est clair. Il y a, dans l'entente avec la Bourse de Toronto, l'autorité des marchés financiers, oui, a un droit de blocage si quelqu'un acquiert plus que 10 % des actions de la Bourse de Toronto. Mais c'est pas une question de blocage. Il faut juste s'assurer que Montréal, dans mon cas, et sa place financière pour les produits dérivés, c'est le choix qu'on a fait il y a 10 ans, d'ailleurs, plus de 12 ans, qu'on trouve notre place. On a, pour l'instant, les assurances, dans les documents que le président de la Bourse de Londres, qui, personnellement, est venu me voir, mais dans les documents aussi, ça apparaît. Il faut s'assurer que dans les textes juridiques soient là, que dans leur plan d'affaires se soient là. Et en ce sens-là, dans le marché mondial qui se globalise, peut-être que Montréal, non seulement peut être un centre d'excellence de dérivés pour le Canada, mais un centre d'excellence mondial. C'est ça, mais compte tenu de l'importance de la transaction, tant au niveau de la mondialisation, des marchés, etc., on s'entend, compte tenu que, déjà, vous vantez les vertus possibles de cette transaction, vous ne vous voyez pas vraiment bloquer ça. Bien, entre les vertus possibles d'une transaction, des assurances verbales et des engagements écrits, formels, qui protègent non seulement notre position, mais qui nous permettent de nous développer. C'est ce qu'il faut voir avec prudence au cours des prochaines semaines. Et j'espère qu'à ce moment-là… Mais on va écouter les spécialistes. Il faut que ça donne un accès aux capitaux meilleurs à nos entreprises, qu'on protège les consommateurs québécois. Ça, je ne suis pas vraiment inquiet, parce que les pouvoirs des autorités de marché provincial sont bien encadrés mondialement. Mais ayons un débat public à la bonne place, par un débat conduit par l'Autorité des marchés financiers. D'ailleurs, l'Ontario va faire la même chose. M. Bachand, je vous remercie. Bon dimanche, merci. Au revoir.